Incroyable ! L'OM en négociation avec Correa, l'international argentin, c'est ce qu'annonce Fabrizio Romano ce soir. Ce qui faciliterait l'arrivée de Sanchez à l'Inter de Milan, puisqu'elle est conditionnée au départ de Correa. Et l'OM s'est positionnée sur ce joueur de 29 ans, souvent blessé ces dernières saisons. On va en parler en détail, déjà, de son profil, de mon opinion sur lui. Je vais vous donner quand même l'information précise lancée par Fabrizio Romano en début de soirée. Donc négociation en cours, les amis, c'est du sérieux. S'il y a des parts de l'argentin chez un autre club, Sanchez signera gratuitement avec l'Inter de Milan. Donc là, on faciliterait la tâche à Sanchez pour qu'il retourne à l'Inter, en plus. Confirmation de footmercato aussi, juste après. Et discussion entamée avec l'Inter, vente sèche souhaitée par l'Inter. Évaluation entre 20 et 25 millions d'euros, énorme. Il demande entre 20 et 25 patates pour Correa. Et le souhait du joueur, c'est de jouer dans un club à l'étranger, donc de la série A, qui évolue dans une Coupe d'Europe, que ce soit la Ligue des Champions ou même l'Europa League. Alors, c'est bien sûr beaucoup trop cher. Le prix annoncé pour ce joueur de 29 ans déjà, qui a certes des qualités indéniables. C'est un finisseur, il est assez technique, il est mobile, rapide, c'est pas un gros gabarit. Il a une quinzaine de sélections avec l'Argentine. Il a fait deux superbes saisons à la Lazio. Et avec l'Inter, il évoluait sur le banc les deux dernières saisons. Il rentrait souvent en cours de match. Il a marqué 4 buts l'an passé et 3 buts la saison précédente. Certains disent qu'il est polyvalent, c'est pas vraiment le cas. C'est plus un joueur adepte du 4-4-2 en 9 et demi qui va tourner autour de l'avant-centre. Donc il serait en concurrence directe avec Iliman Ndiaye. Moi, je suis pas très chaud à ce prix annoncé. Et puis, on a d'autres priorités. Le poste est lié gauche. Moi, je rêve de voir arriver un Sinisterra. D'ailleurs, on peut pas appeler ça une bonne nouvelle. Mais il y a un journaliste de footmercato, Sébastien Nonda, qui a annoncé que des négociations sont bien en cours pour un élier gauche. Le Nonda n'a pas filtré. Mais apparemment, ça mettrait tout le monde d'accord. Donc c'est ça la priorité pour moi. Devant, il y a Vitinha, Aubameyang, il y a Ndiaye. Alors s'il y a un 4e homme, on va pas rechigner. Mais c'est plus un joueur qui joue sur le côté, comme à ses débuts, à ses vies et un petit peu à la Lazio. Et puis, il a pas les qualités pour être comme pur élier. Ou alors dans un 4-3-3. Mais là, 4-4-2, tu redescends assez bas. C'est pas un joueur qui va porter des centres à foison. Donc ça serait vraiment pour l'associer avec Aubameyang ou Vitinha. Alors il est très souvent blessé, je répète. Beaucoup de pépins physiques depuis deux ans et demi. Ça commence à dater la période où il a performé. Et aussi, si vous remarquez bien, son nom cet été, il est annoncé un peu partout. Donc est-ce que c'est une rumeur d'agent ? Quoique non, on ne peut pas dire ça. C'est Romano qui l'annonce, négociation en cours entre l'OM et l'Inter, les amis. C'est vraiment du sérieux. Le prix est important. Après, il faut avouer que l'OM a des moyens. Avec les ventes de Under, Maenovski, Gendouzi, voire d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un bon joueur, c'est indéniable. Encore une fois, c'est un bon finisseur. Un joueur qui a joué 4 ans en Serie A, 2 ans en Liga avec Séville. Il a commencé en Argentine, bien sûr. Mais ça ne m'emballe pas plus que ça. On ne parle pas de la classe internationale. Je dirais même qu'il a été un peu surcoté fut un temps. Il n'a pas réussi à confirmer à l'Inter de Milan. Bon, tu vas me dire, c'est un grand club qui a des très grands joueurs en attaque. Mais quand même, il rentrait souvent en cours de match et il est très critiqué en Italie. Là, il a de mauvaises réputations. Pourquoi ? Joueur blessé, hygiène de vie moyenne. Ça y va les barbecues apparemment. Ça nous remplacerait Benedetto. Après, c'est un argentin. On sait qu'on a une grande histoire avec les joueurs argentins. Gabi Enze, Lucho Gonzalez, Sivelli. Et j'en oublie, j'en oublie plein. Il a la grinta, c'est clair. C'est un battant sur le terrain. Mais pour moi, il est un peu surcoté. Voilà. Après, je ne dirais pas de nom dans la rotation. Mais ça ne serait pas un homme fort dans l'attaque olympienne. Je privilégie Aubameyang, Vitinha et Ndiaye. Quant à lui. Et c'est cher pour un joueur de rotation. Voilà. J'ai résumé ses qualités principales. C'est assez technique. Il n'est pas un tracteur. Il est assez mobile dans ses déplacements. Il est généreux. Et niveau finition, par contre, c'est clinique. Ça, c'est quelque chose d'important dans cet OM-là. Il y a beaucoup de joueurs qui pêchent dans ce secteur. Ndiaye, Sarr, voire tous les autres, sauf Aubameyang. Lui, il n'a pas besoin de 50 occasions en général pour marquer. Après, je sais bien que ses stades peuvent faire peur. 4 buts l'an passé, 3 buts la saison précédente. Mais peu de matchs titulaires, les amis. Ça aussi, il faut le remarquer. Il a 40 matchs sur Wikipédia, mais il rentrait 10-15 minutes. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Voilà. Donc, on est surpris ce soir. Romano qui l'annonce. Négociation avec un avançant de l'Inter. Et ça serait une super nouvelle pour que Sanchez revienne à l'Inter de Milan. C'est sûr, c'est Romano qui le dit. Il arriverait gratuitement à l'Inter, Sanchez, si Correa quitte le club. Et l'OM se positionne dessus. Je ne suis pas très emballé, les gars. Je préférerais qu'on se porte sur d'autres postes et d'autres joueurs que lui. Voilà, je ne suis pas très chaud, en fait. Je ne suis pas très chaud. Voilà, j'ai le droit de le dire. C'est la vérité. On verra si l'avenir me donne raison. Mais en l'état actuel, il y a plus de 50% qui signent à l'OM. Il y a une grosse volonté de le faire. Quand Romano annonce une négociation avancée, ce n'est pas pour rien. Et le prix, 20-25 millions d'euros, c'est foot Mercato. Je pense que ça va. L'OM est en position de force. Parce que l'Inter cherche absolument à s'en débarrasser. Donc, ça va être vu légèrement à la baisse. Allez. La vente de Gendouzi ne va pas lier à l'achat de Coréa. Il n'y aura pas de prêt. Je ne pense pas. Après, peut-être que je peux me tromper. Peut-être qu'il peut y avoir un prêt avec une option d'achat obligatoire, voire négociable. Mais ça m'étonnerait que l'Inter accepte un prêt avec une option d'achat non obligatoire ou négociable. On verra bien. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. J'étais obligé d'en parler, de refaire une vidéo sur cette nouvelle importante. Il reste 10 jours de Mercato. Il y a d'autres priorités, c'est vrai, au poste de gardien de but. De latéral droit, d'Elié gauche. Parce qu'à l'heure actuelle, même si Coréa, il arrive, il n'y a personne comme spécialiste sur l'aile. Arit. Bon, Arit, quand il sera de retour à sa meilleure forme, bien sûr, peut évoluer à ce poste. C'est vrai. Ndiaye peut être refourgué sur le côté. Pourquoi pas ? Plutôt à droite et Sarre côté gauche. Et c'est tout, c'est tout. Donc, pas très emballé. Je suis très étonné de cette rumeur. C'est un joueur qui a eu une très belle réputation quand il jouait à la Lazio. Vraiment, il marquait une quinzaine de buts sur ses deux saisons dans ce club romain. Et ensuite, à l'Inter, il n'a pas du tout confirmé. Souvent blessé, attitude. Sur le terrain, ça va, c'est un battant. Mais en dehors du terrain, il y a du laisser aller. Et un joueur aussi avec des lacunes, les amis. Mais c'est un joueur qui n'est pas très régulier. Voilà. Après, je parle de ses performances à l'Inter de Milan. À l'OM, en Ligue 1, c'est un championnat quand même un peu plus faible que la Serie A. Avoir de la Ligue 1, il serait peut-être capable de performer et de se relancer comme à la belle époque de la Lazio. Il a déjà 29 ans quand même. A voir. Mais ça serait un salaire aussi important. Au moins 400 000 euros mensuels. 20-25 millions d'euros espérés par l'Inter. C'est ce qu'annonce Foot Mercato. C'est beaucoup, les gars. C'est beaucoup. Non, non, non. Lui, ce serait chaud pour venir. J'en doute pas. L'Inter souhaite le vendre à ce prix-là. C'est nobène pour eux. Mais on a quand même des joueurs à ce poste-là. On a trois hommes qui tournent pour deux places. NJ, Aubameyang, Vitinha. Les trois donnent plutôt satisfaction au début de saison. Aubameyang, depuis deux matchs. Vitinha, c'est le cas un peu également. Et Ndiaye a montré des qualités, des prouesses. Même si physiquement, il doit progresser parce qu'il n'arrive pas à tenir 90 minutes. Ce qui m'étonne un peu d'ailleurs. Vu qu'il a évolué en championship tous les trois jours. Ouais, Coréa, ça ne casse pas trois pattes à un canard comme on dit pour moi. Désolé d'être un peu rabat-joie, mais je ne suis pas emballé. Oui, c'est un avançant de l'Inter. Il est argentin. Il a une expérience importante en Serie A et en Ligue A. Mais ses stats sont assez familiques. Il a joué sur le côté à l'époque de Séville. Sinon, c'est un avance-centre. Mais le côté positif, c'est qu'il adore le 4-4-2. Il est complémentaire avec une pointe. Un joueur de vitesse. Voilà, c'est un joueur assez altruiste aussi. Mais bon, il y a mieux. Il y a mieux pour ce prix-là. Allez, à très bientôt. Prenez soin de vous. Et allez l'OM ! Sous-titrage Société Radio-Canada